Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance, ou plutôt un petit podcast. Voilà, parfois j'aime bien faire des petits podcasts. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur la thématique des peintures. Donc, comme vous l'avez vu, souvent je fais des vidéos en développement personnel, mais vous pouvez également voir ça et là des vidéos de peinture que j'ai réalisées. Ce sont en fait des esprits, des maîtres ascensionnés, ou même des divinités que je représente, avec la possibilité pour vous de les invoquer si vous en ressentez le besoin, en fonction d'une thématique que je vous aurais expliquée, soit en vidéo, soit dans un podcast, comme ça a déjà été fait précédemment. Ce qui m'importe ici, c'est de préciser que, effectivement, quand je vous parle de ces personnes, de ces entités, de ces esprits, ces entités positives ici, je ne donne pas réellement de formulation de prière à effectuer, parce que pour moi, l'important, c'est que vous réchauffiez votre cœur. C'est-à-dire que vous utilisiez vraiment ce que votre âme a à dire, tout l'amour qui est en vous, et que vous aimeriez voir, en fait, dans notre monde, sur cette planète. Plus vous utiliserez les mots de votre cœur, plus votre cœur se réchauffera, plus vos activités seront davantage tournées vers l'amour, vous serez davantage dans la joie, dans la confiance, dans la paix, dans l'harmonie, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de ne pas mettre des prières toutes prêtes. Bien sûr, pour ceux qui en ressentiraient le besoin, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ou d'autres d'ailleurs, où il y a des peintures, pour me demander justement une formulation adéquate, sachant qu'à mon avis, vous êtes tout à fait capable d'y arriver, mais je comprends que parfois, quand on n'est pas non plus habitué, on va dire, à utiliser les énergies, on peut avoir certains blocages, parce que finalement, ce n'est que ça. Si vous n'arrivez pas à trouver de formulation que vous jugez adéquate, déjà, essayez de ne pas être trop sévère avec vous, de vous laisser faire la formulation que vous souhaitez, peut-être de la noter avant d'essayer de la réciter, parce que finalement, c'est ça, la vie est une source de joie, d'amour, de paix, d'harmonie, d'abondance, on en parle souvent sur cette chaîne, et j'aimerais vraiment vous inciter, vous proposer en tout cas aussi, de trouver ces formulations qui vous tiennent à cœur, parce qu'on a tous eu, on va dire, entre guillemets, des blessures, parfois non guéries dans l'enfance, qui font qu'on se sent en insécurité, qu'on ressent de la peur, on souffre aussi peut-être d'un manque de confiance en soi. Et on va dire que ce petit exercice, d'essayer de trouver la prière adéquate pour vous-même, parce que c'est toujours ça, c'est trouver ce qui est bon pour nous, en gardant notre libre arbitre, peut-être une manière pour vous de nettoyer, de purifier et de consolider cette confiance qui s'est érodée au fur et à mesure des années. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, et à comprendre que chaque prière que vous donnerez au ciel, sera entendue. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de parfait, il s'agit plutôt de faire quelque chose avec amour, parce que c'est ça l'important, l'amour. Essayez de mettre de l'amour dans son quotidien, et dans chaque petit événement. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée, et que Dieu vous garde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501